Combien d'eau de pluie peut être approximativement récupérée ? Avant d'installer un système de récupération des eaux de pluie, il est toujours important de calculer la quantité d'eau de pluie pouvant être récoltée depuis un toit ou un sol étanche. Cela permet de déterminer la taille du stockage en fonction de l'utilisation de l'eau récoltée. Pour calculer la quantité d'eau de pluie pouvant être récoltée en un an, il est nécessaire de connaître la surface totale depuis laquelle l'eau de pluie sera récupérée. Pour les toits, il s'agit de la surface plane couverte par le toit et non de la surface inclinée. Pour les terrains vallonnés, il s'agit de la surface sur laquelle la pluie tombe. La capacité de la surface à collecter et à relâcher de l'eau. Connu sous le nom de coefficient de ruissellement. Par exemple, les toits en fer peuvent facilement collecter et relâcher l'eau dans des canaux. Dans ce cas, le coefficient de ruissellement est relativement élevé. Cependant, les surfaces terreuses absorbent une partie de la pluie et la quantité d'eau récoltée depuis une telle surface est toujours bien plus faible. Dans ce cas, le coefficient de ruissellement est relativement bas. Les précipitations annuelles de la zone Il est facile de se renseigner sur les précipitations annuelles de la zone environnante au bureau météorologique le plus proche. L'efficacité moyenne du système complet en prenant en compte les pertes telles que les fuites et le sointement. La formule pour calculer la quantité d'eau de pluie pouvant être récupérée sur une surface est la suivante. Q égale S fois SRC fois R fois N où Q est la quantité d'eau pouvant être récoltée annuellement en litres S est la surface sur laquelle l'eau est collectée en mètres carrés SRC est le coefficient de ruissellement R est la quantité de précipitation annuelle en millimètres et N est l'efficacité du système Par exemple, si la surface du toit est de 80 mètres carrés avec un coefficient de ruissellement de 0,90 et que les précipitations annuelles sont de 700 millimètres pour un système avec une efficacité de 95% alors la quantité d'eau de pluie pouvant être récupérée est de Q égale 80 fois 0,90 fois 700 fois 0,95 soit Q égale 47 880 litres